Salut les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre approche en termes de layering pour les drums et également en termes de construction rythmique, puisque bien souvent ce que font la plupart des producteurs, c'est qu'ils choisissent un kit ou alors ils créent un kit à l'aide de différentes sonorités, et puis voilà, ils créent leur rythme avec. Ici, l'idée, ça va être de choisir plus qu'un kit, on va en choisir deux, on peut même en choisir trois si on veut, ou même plus. En général, moi je fais souvent ça avec deux ou trois kits. Et le fait de faire ça, ça va nous permettre de superposer certains sons et également de disposer de plus de sons, si vous voulez, et d'enrichir comme ça notre séquence rythmique assez facilement, assez rapidement. Donc pour vous montrer ça, je vais utiliser moi le drum sampler Atlas qui me permet de générer à la volée des drum kits. Je vous ai déjà fait une review sur ce sampler, donc je n'y reviens pas. Alors je vais choisir une bang-son, on va prendre celle-ci. On va générer un premier drum kit. Alors voyons voir ce qu'il nous a choisi là. Ok, alors on va baisser un petit peu le son. Je vais réaugmenter le son de ma carte son. Voilà, de mon interface audio. Bon, c'est juste pour l'exemple. On va prendre ce kit là, et je vais rajouter une autre instance de Atlas, une seconde, et cette fois-ci, je vais choisir un autre kit. Alors je pourrais aller chercher dans n'importe quelle bang. Je vais reprendre la même pour rester un petit peu cohérent en termes de style, mais on pourrait très bien mélanger comme ça. Voilà, pourquoi pas des sonorités plus acoustiques avec des sonorités plus électroniques. Donc voyons voir ce qu'il nous a généré ici. Ok, donc on va déjà créer une première rythmique. Alors je ne sais pas, peut-être sur quatre mesures. Hop, je vais faire une boucle. J'active mon précompte, j'active mon métronome. Alors, hop, je me remets sur la première piste. Allons-y, créons déjà une rythmique. On va se mettre sur, voilà, sensiblement 100 BPM. Allez, tiens, ça ira très bien pour l'exemple. Hop, je vais même dupliquer cette piste. Donc je ne fais pas dupliquer la piste complète, c'est-à-dire que je rajoute une piste avec exactement le même drum sampler ici. Vous voyez que j'ai les mêmes sons. Donc c'est juste une piste supplémentaire. Donc on continue avec le premier drum sampler, avec le premier kit de drum. Et là, maintenant, je vais rajouter, allez, tiens, des hâtes. Allons-y, hop. Ok, hop. Bon, là, je ne peaufine pas, c'est juste pour l'exemple. Tiens, j'en ai un de trop, là. Je vais le virer, voilà. On va dupliquer cette séquence plusieurs fois. On va voir si tout est bien en place. Ok, donc j'ai un premier. J'ai une première rythmique ici, avec un premier kit. On va aller maintenant vers notre deuxième kit. Et on va essayer de plaquer d'autres éléments dessus ou entre. On va voir, on va tester des choses, là, ici. Allez, tiens, je vais enregistrer ça, juste ce petit son. Ok, hop. Je vais garder juste la deuxième partie, parce que je ne suis pas sûr que la première soit bien calée. Ok, on va rajouter une piste comme on l'a fait tout à l'heure pour le premier drum kit, sauf que là, on est sur le second. Et donc, vous voyez que l'idée, en fait, c'est soit de faire du layering, de mélanger des sons, soit de rajouter des sonorités, comme ça, à l'aide d'un autre kit. Donc, bon, là, ici, je pourrais faire du mélange de sons, pourquoi pas. D'ailleurs, je pourrais juste aller chercher cette séquence, puisque ici, j'ai mon kick et ma snare. Et voilà, pour garder la même séquence de kick avec mon second drum kit. Par contre, pour la snare, on va essayer autre chose. Allez, tiens, essayons ça. Alors, voyons voir comment ça superpose. Et vous voyez que si je mute le premier kit, on va avoir quelque chose de beaucoup moins riche, là. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que ça nous offre différentes possibilités. C'est-à-dire que je pourrais garder, voilà, l'un des premiers rythmes, peut-être le second drum kit, là ici, la seconde séquence, pour, je ne sais pas, un couplet. Et puis, enchaîner ensuite sur le refrain avec les deux kits superposés pour donner plus d'impact. Bon, il y a plein de possibilités. On peut alterner d'un kit à l'autre aussi. Alors, je pourrais même en rajouter un autre, pourquoi pas, histoire d'aller chercher d'autres sonorités. Le fait de, comme ça, de prendre directement des kits. Alors, moi, ici, j'utilise le Atlas qui me génère des kits à la volée. Mais vous pouvez aller prendre des kits dans, je ne sais pas, Batterie 3, ce genre de choses. C'est que, voilà, vous avez accès tout de suite à plein de sonorités. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les sonorités une à une. Là, vous avez tout sous la main. Et donc, libre à vous de choisir le kit que vous voulez et d'expérimenter plein de choses. Moi, c'est souvent comme ça que je construis mes parties rythmiques. Donc, tiens, on va aller piocher dans une autre map ici. Allez, tiens, celle-ci. Voilà, on va générer un autre kit. Le kick n'est pas terrible. Tiens, voyons voir ce qu'on peut faire peut-être avec ça, là. Ok, je vais rajouter une piste à ce nouveau kit. Alors, tiens, essayons de superposer le kick et pourquoi pas la snare. Tiens, on va essayer ça. Là, vous voyez que ça ne match pas très bien. Donc, je vais chercher autre chose. Un autre kick et une autre snare. Voilà, par exemple, ça, pourquoi pas. Allez, tiens, essayons avec ça. Alors, on va garder, encore une fois, la séquence qu'on avait au départ. On ne va pas s'embêter. Puisque là, je fais du stacking. C'est plutôt pas mal. On peut, évidemment, gérer les volumes ici. Je pourrais garder, en fait, je pourrais décider que, en définitive, je n'ai plus besoin du second kit que j'ai utilisé. Je pourrais carrément supprimer cette piste-là. Pourquoi pas ? Mais je pourrais aussi la garder pour un couplet. Bon, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Allez, pour finir, on va peut-être rajouter encore d'autres éléments. Allez, pourquoi pas encore des hâtes. On va rajouter une piste ici. Voilà, allons-y. Et je pourrais m'amuser à changer de kit, tout simplement. C'est-à-dire que je pourrais même, ici, là, essayer peut-être de changer carrément le kit. Hop, voyons voir ce qu'on peut avoir. Alors, c'est celui-ci, là. Je me suis trompé, mais ce n'est pas grave. OK. Voyons voir ce que ça peut donner sur le premier. Ce n'est pas mal. Voyons voir avec le troisième ajouté. Voyons voir avec l'ensemble. Et après, bien sûr, il va vous falloir equaliser, voire compresser, gérer les volumes, gérer les panning. Tout ça est une question d'agencement. Après, un peu à la manière d'un puzzle. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'est la façon que vous pouvez utiliser pour, comme ça, faire du layering. Plutôt que de faire votre layering en amont, prendre plusieurs kicks et superposer les uns aux autres, puis exporter. Prendre plusieurs snaires et superposer les unes aux autres, puis exporter. Par exemple, vous voyez qu'on peut faire le layering directement en production. Et en plus de ça, on peut, par là même, également construire une rythmique plus riche, plus intéressante en procédant de la sorte. Donc, c'est vraiment du deux en un. Donc, voyons voir pour finir ce que ça donne tout ça. C'est pas mal, on obtient quelque chose d'un petit peu ethnique dans l'esprit. Donc, on pourrait poursuivre là-dessus, peut-être changer quelques sonorités, agencer tout ça, peut-être différemment. Modifier un petit peu certaines séquences de hats, peut-être rajouter des rolls. Bon, bref. Après, évidemment, libre à chacun de construire sa séquence comme bon lui semble. Bref, donc voilà pour cette petite vidéo du jour. Donc, cette méthode alternative de layering et de construction rythmique. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Si c'est le cas, je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions ou des remarques concernant cette vidéo, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires située juste en dessous, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !